Hey, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours Comment dire, scolaire et professionnel Et bien voilà, c'est parti Alors j'espère savoir tout condenser dans une seule vidéo Normalement ça devrait aller, ça ne devrait pas durer une plombe non plus Parce que je vais vous résumer un max ce que j'ai fait Mais voilà, il y a une abonnée qui m'a contactée Pour moi là maintenant, il y a une semaine Et quand je vous posterai cette vidéo, ce sera plus tard Et qui m'a demandé de faire une vidéo story time Concernant mon parcours, quelque chose comme ça Je ne me souviens plus précisément de ton pseudo Mais merci en tout cas de m'avoir fait part Comment dire, d'une idée en tout cas Et même plusieurs idées je crois, de vidéos Merci beaucoup et encore d'avoir discuté avec moi pendant un bon moment C'était vraiment chouette Merci à toi en tout cas de m'avoir écrit Ça m'a fait très plaisir Alors elle m'a donné l'idée de faire une vidéo sur mon parcours Mais je me suis dit bon, on va faire une story time Et je l'avais déjà fait mais en inaudible Donc forcément vous n'auriez pas pu comprendre grand chose évidemment Donc je l'ai refait cette fois, trois ans plus tard Comment dire, en vous disant vraiment ce que j'ai fait au niveau scolaire et professionnel Et où j'en suis là maintenant Voilà Alors je vais commencer à partir de l'âge de 14 ans J'étais en... Je venais d'avoir fini ma deuxième secondaire Et je suis passée en troisième Comment dire, technique de qualification Dans le but d'obtenir mon CSS Mais ne plus en rester en général Donc en fait en Belgique on a plusieurs types d'enseignements Mais dans l'enseignement on va dire dit classique Vous avez donc les générales Ensuite vous avez les techniques de transition Les techniques de qualification Et puis les professionnels Et puis voilà, il y a encore autre chose à côté Comme le CFA et autres Mais moi j'ai eu, en fait Comme j'ai galéré dans un collège Comment dire, en deuxième secondaire Si je voulais rester en général Je devais doubler Donc du coup, quand j'avais l'opportunité D'obtenir quand même mon CSS comme les générales J'ai préféré passer en technique de qualification Et choisir une option en fait Dans le but de suivre des cours normaux Tout en apprenant un futur métier Donc Je me suis inscrite en agent d'éducation J'ai fait le choix de choisir de devenir éducatrice Mais bon vous savez, à 14 ans Même parfois encore à l'âge adulte Vous ne savez pas toujours ce que vous voulez faire, n'est-ce pas ? Parce que je trouve que Eh bien on ne nous montre pas assez Quand on est jeune La réalité d'un job C'est vrai qu'on n'est pas forcément conscientisé Mais je trouve qu'on nous en parle pas assez On nous prépare pas assez Je trouve En secondaire A la vie active La vie d'adulte Tout simplement Et du coup on se retrouve paumé À faire les mauvais choix Pour la plupart du temps Il ne faut pas se le cacher Et bien voilà Là j'avais fait mon premier mauvais choix C'était celui d'aller en agent d'éducation Donc je suis bien passée en troisième secondaire Pour obtenir comme je le dis Mon CMS Mais en ayant un petit plus que les autres C'était la qualification Donc j'ai fait deux années en agent d'éducation Mais comment dire J'ai changé d'option Par la suite À l'âge de 16 ans Donc je ne pouvais pas changer en fait de cycle Donc en plégique Vous devez faire premier et deuxième secondaire Puis troisième et quatrième Mais normalement On ne pouvait pas Enfin soit On ne pouvait pas changer d'option Mais il y en a qui l'ont quand même fait Mais voilà Bon moi j'ai préféré terminer mon cycle En agent d'éducation Même si je n'aimais pas Donc j'ai fait ma troisième et quatrième secondaire Et ensuite En passant Donc en cinquième et sixième J'ai fait le choix de passer en secrétariat Alors qu'est-ce qu'il y a fait Je regarde J'ai mon petit pense-bête à côté Qu'est-ce qu'il y a fait Que j'ai voulu changer d'agent d'éducation En secrétariat Ce qui a fait que j'ai voulu changer d'option C'était dans un premier temps Le harcèlement scolaire Voilà Parce que je connaissais déjà D'une bonne manière En étant en agent d'éducation Et je me suis dit Bah voilà J'ai envie de choisir une option Qui faisait un petit peu plus sérieux Je ne sais pas pourquoi Pour les comprendre J'ai voulu changer d'option À cause du harcèlement scolaire Mais Eh bien Parce que Je pense que je n'étais pas prête À faire des stages Déjà à partir de la cinquième année Mais Bon de toute façon En soi ça n'a rien changé Parce que mon harcèlement On a fait que S'accentuer avec le temps Et du coup Donc j'ai choisi secrétariat Comme je vous dis Qui n'était pas forcément Les meilleures décidées Parce que je déteste profondément Rédiger des lettres C'est très C'est très con Mais je déteste Tout ce qu'il y a Très administratif Mais attendez C'est pas C'est Gordon et le plus ma chose C'est ça qui est incroyable C'est que j'ai vraiment Obtenu mon diplôme de secrétaire Mon CSS Et j'ai continué Dans l'administration Voilà C'est magnifique Alors Donc En effet À l'issue de ma réto J'ai obtenu donc Mon CSS Plus une qualification Et ce que je trouvais génial En fait Dans la qualification A l'époque C'est que je pouvais Durant ce moment là Je pouvais déjà postuler Comment dire En ayant déjà Une expérience professionnelle J'ai eu l'occasion Durant ma réto De faire un stage De septembre À avril Je pense Et Durant ce moment là Donc j'ai pu Être en entreprise J'ai fait ça En agence de voyage Et on avait Un travail de fin d'études A réaliser Et Et voilà Donc Je suis passée A la main J'ai bien réussi Et voilà Donc CSS Plus qualif en main J'ai pu directement Postuler Pour travailler Directement Parce que Je ne voulais pas Faire d'études Sup Je pouvais le faire En avance Mais Je n'ai pas voulu À ce moment là Parce que j'avais été Tellement dégoûtée Donc des autres En fait Que j'ai préféré Directement travailler Alors le monde du travail Pour moi Ça me paraissait être Quelque chose De génial Mais j'ai évité J'entend Complètement Et Voilà Ça a été Après Ça a été Voilà En temps de scie Mais Voilà C'est ce qui fait La personne Que je suis devenue Aujourd'hui Et Et voilà Donc Première Vraie expérience Professionnelle Donc j'ai passé Quelques entretiens D'embauche J'étais en période De stage D'attente Après avoir Fini mes études Et j'ai trouvé Un travail Mon tout premier boulot A la justice En ma logique Alors j'ai travaillé Durant un an Pour les prisons Où en fait Donc Je m'occupais Avec mes collègues A l'époque De préparer Principalement C'était un peu ça On préparait Les futurs Agents Pénitentiaires Ou chefs de quartier On préparait Comment je vais vous expliquer ça Je vais y arriver Des examens En fait Et Et voilà Je surveillais un petit peu On préparait Les examens Et Le jour même de l'examen Et bien je faisais un peu le pion Voilà Donc je passais entre les bancs Je regardais un petit peu S'il n'y avait pas de briche et tout Voilà Pour expliquer Une des tâches que je faisais là-bas Et c'était aussi beaucoup De la gestion de dossier Ensuite J'ai travaillé A la justice L'année qui a suivi Dans Tout ce qui est criminalistique Et criminologie Là-bas J'ai travaillé dans plusieurs Services Dans le service du personnel Et La comptabilité aussi Mais Aussi la balistique Et en balistique Là ce que je faisais C'est que je préparais les armes Qui devaient partir aux greffes Donc c'était Voilà En balistique Vous avez compris Tout ce qui est arme à feu Évidemment Et Voilà Je préparais les armes Pour que cela parte Dans les greffes Quand il y avait des jugements Ou autre Voilà Il fallait préparer les armes Ensuite Attendez Parce que J'ai plus survie Moi J'ai travaillé ensuite Pour les accidents de travail Ça a duré Plusieurs années Mais mon contrat Est arrivé à son terme Parce que j'avais un contrat Rosetta Et chez nous Les contrats Rosetta En Belgique Si ça n'a pas changé C'est jusqu'à 26 ans Et à 26 ans En fait Mon contrat S'est arrêté Voilà Quelques jours Avant mon anniversaire J'étais dégoûtée Parce que ça faisait Plus de 5 ans Que je travaillais là-bas Et Je n'ai pas pu S'être renouvelée A l'époque Faute de budget Donc je n'ai pas pu Rester Ensuite Ensuite là Vient le Dernier boulot En date Que j'ai fait Je le dis Avec beaucoup d'amertume Si vous me suivez Le pire moment Vous savez Qu'il y a quelque chose Voilà Je vous en ai déjà Un petit peu parlé D'une libération Depuis Je ne travaille plus là-bas Mais mon dernier boulot En date C'était encore La justice Pour la troisième fois Mais Du côté Comment dire De la Du côté Obscur En fait C'était vraiment Du côté Obscur Je ne sais pas Si je peux vraiment Le dire comme ça C'est ma C'est ma vision Des choses Bien sûr Mais bon Ce que je veux dire Par le côté obscur C'était Dans l'ordre Judiciaire Et je dépendais D'une juridiction Voilà Et Voilà Je travaillais En fait J'étais détachée D'une juridiction Et j'ai travaillé Au RH Pendant plusieurs années Aussi Et ça se passait Très bien Je faisais un boulot En tant que gestionnaire De dossier En assistant administratif Donc toujours administratif Moi qui détestais ça Voilà J'ai fait ça Pendant plus de 10 ans Voilà Je suis à 13 ans d'expérience Maintenant 12-13 ans d'expérience Et voilà Donc Ça c'est terminé Il y a peu Voilà Aujourd'hui Au niveau de mes expériences Professionnelles Et ici Je vais retrouver Un boulot Dont je vous ai dit Que Je vais en venir Soit Je vais retrouver Un boulot Là Que je vais bientôt Commencer Dans quelques semaines Le boulot Que j'ai retrouvé Ici Récemment Et bien Ça concerne La formation En fait C'est dans le domaine De la formation Professionnelle Et ça va me changer Un petit peu De ce que je faisais Durant toutes ces années Ça n'a plus rien à voir Avec le fédéral Ça reste de l'administratif Mais Avec le bagage Que j'ai derrière moi Durant Comme je vous ai dit Plus de 10 ans Et bien Voilà Ça reste le domaine Administratif Mais Ailleurs Avec d'autres personnes Avec Voilà Un tout autre cadre Et Et bien J'ai hâte de commencer En même temps J'appréhende un petit peu Parce que je me dis Avec la dernière expérience Que j'ai eu Au niveau pro Je vous avoue que J'ai dû me reconstruire Énormément Je suis encore en face De reconstruction C'est assez Je ne vais pas dire fragile Ça va mieux Mais Voilà Je suis en face de reconstruction Et Et bien Je vais voir ce que ça va donner De toute façon Ce n'est pas un grand contrat C'est un contrat de 3 mois Mais Je suis déjà très contente D'avoir retrouvé ça Pour l'instant Et voilà Et entre temps aussi Durant ces dernières années En 2015 J'ai fait une spécialisation En secrétariat médical Donc je suis aussi secrétaire médical J'ai travaillé en dentisterie Et ça c'était plutôt un stage Donc ça je ne l'ai pas trop mentionné Dans mes expériences professionnelles Mais oui Ça en fait partie Mais c'est un stage Et je suis aussi Depuis 2 ans maintenant J'ai obtenu ma gestion Pour pouvoir devenir indépendante Donc autrement dit En France Vous parlez de De l'auto-entrepreneuriat Voilà Donc si je veux du jour au lendemain Me lancer dans sa domaine Voilà On ne me demande pas Une qualification spécifique Par exemple L'hôtellerie Je ne pourrais pas me lancer en hôtellerie Parce que je n'ai pas fait l'hôtellerie Mais si je veux me lancer Du jour au lendemain En tant qu'indépendante Et bien je peux le faire Voilà Où j'en suis au niveau De mon parcours Et justement Je voulais en venir C'est que J'ai le projet De devenir entrepreneur Ce qu'il y a C'est que Et bien Le fait d'avoir Un nouveau boulot Ici entre temps Ça va me permettre aussi De Me replonger dans ce milieu Professionnel Et aussi de mon côté A Continuer A Et bien A préparer Mon projet d'entreprise Qui est Enfin Mon projet d'entreprise En fait je l'ai Parce que ça fait Un moment maintenant J'ai eu plusieurs projets en tête Et tout ça Et en 200 ans Depuis j'ai obtenu ma gestion Sans cours mûri Je me suis reformée Entre temps ailleurs Où il y a une formation Un peu plus complète Pour pouvoir me lancer Dans ce domaine là Mais pour l'instant C'est A nouveau en stand-by Depuis que j'ai passé Mon entretien d'embauche La semaine La semaine dernière Aujourd'hui nous sommes Le 6 août Au moment où je vous filme Cette vidéo Et il y a une semaine J'ai passé un entretien d'embauche J'ai eu les résultats Sur 20 personnes J'étais classée 5ème Et le lendemain On m'a contacté En me disant Mais voilà Je vous propose Vous avez un panel Le choix devant vous Vous pouvez choisir Là où vous voulez bosser Dans quel endroit Et ce qui est génial C'est que je vais bosser A 10 minutes de chez moi Ça c'est top Donc je vais aller bosser En voiture Et c'est cool Juste que Voilà je n'ai pas encore Trop d'infos Au niveau des horaires Et Audrey Parce que Voilà Là en ce moment même Je suis en train de vous filmer Un max de vidéos Pour avoir une vidéo Par semaine Durant Le plus long moment possible Voilà Où j'en suis Au niveau De mon parcours Alors Non J'ai J'ai toujours bossé Je me suis toujours cherchée Même à 32 ans Il y a encore des moments Où je me cherche encore Mais Oui Voilà Ça fait partie des expériences Ça fait partie de la vie Je prenais comme Toutes ces expériences Comme des échecs Parce que Voilà Soit ça se passait pas bien Ou alors ça se passait bien Mais j'ai pas été renouvelée Faute de budget Ou alors Chaque fois j'entamais quelque chose Bah C'était pas terrible Et Voilà Je me dis juste que C'est pas facile D'ailleurs J'en veux répéter très souvent Par les échecs Et bien C'est un apprentissage On doit en grandir de ça Et ne plus répéter Surtout les erreurs Bien que ce soit Comme je le dis C'est facile à dire Mais Voilà Il faut que la leçon Rentre bien Et je me dis que Et bien Avec toutes ces expériences Que j'ai pu Acquérir Durant autant d'années Bah ça m'a permis De grandir A tout niveau Et Voilà De D'avoir Eu accès Et d'avoir accès A Un certain confort de vie Voilà Maintenant Et bien Vous savez Que je suis maintenant Secrétaire Que je suis spécialisée Dans le médical Que je peux devenir Entrepreneur Quand je le veux Maintenant Voilà Dans la vie Tout bouge Et rien qui est Voilà Statique Et à tout moment Votre vie peut changer Donc Voilà J'en retiens J'essaye en tout cas De ne retenir que du positif Bien que par rapport A ma dernière expérience C'est plus compliqué Mais voilà C'est que les choses Devaient se passer Comme elles Devaient se passer Et voilà Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez A pu vous détendre Que vous auriez appris Un petit truc en plus Bien sûr Sur moi Voilà Je pense que Je n'oublie rien Non Je vous dis A très bientôt Dans des prochaines vidéos Merci d'avoir regardé Dites-moi un petit peu Ce que vous faites Dans votre vie Est-ce que vous aussi Ça vous est arrivé De changer Complètement D'orientation Ou est-ce que vous faites Vous avez fait des études Qui vont complètement Avec votre métier Actuel Et que vous adorez ça Parce que oui Ça arrive Je trouve que c'est plus rare Mais ça arrive Dites-moi un petit peu Si vous faites vous Le métier que vous aimez Je suis curieuse De voir un petit peu La proportion Entre mes abonnés Voir qui fait Quelque chose Qui l'aime Je ne désespère pas De faire quelque chose Que j'aime un jour Mais voilà Je vais là où Me porte le vent Et on verra bien Pour la suite Voilà Merci Et à très vite Bye Bye